Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 novembre 2023, 20h39, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On vit un moment, une période unique dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde. On peut même dire qu'on vit une période biblique. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est d'une ampleur et d'une importance et d'une implication globale, surtout dans le contexte déjà très tendu, dans le contexte déjà d'un conflit qui perdure depuis presque deux ans en Europe, qui a changé la géopolitique totalement. On a vu la Chine, la Russie se rapprocher, même devenir très, très alliés, et on a vu aussi récemment l'Iran se joindre à ses deux ennemis, disons, de l'Amérique. Et là, dans ce contexte-là, où la tension monte de plus en plus maintenant avec Taïwan, on a quelque chose de gigantesque. La Terre s'est arrêtée de tourner le 7 octobre, lorsque le Hamas a commis ce qu'il a commis envers Israël, c'est-à-dire déclarer un acte de guerre. Et Israël a répondu, naturellement, par aussi une déclaration de guerre. On va juste aller écouter Benjamin Netanyahou, qui disait exactement la chose suivante. On va aller l'écouter, je vous le traduis. On n'a pas commencé la guerre, mais on va la terminer. Mais même si Israël n'a pas commencé cette guerre, Israël va la terminer. Donc, Israël n'a pas commencé cette guerre, mais Israël va la terminer. Et vous vous rappelez que je vous avais partagé aussi le discours de Benjamin Netanyahou le 22 septembre, pas longtemps avant les attaques, dans son idée, dans le projet d'Israël, de vouloir créer un corridor pour transporter le gaz et le pétrole vers l'Europe, vers d'autres pays du Moyen-Orient, et d'amener la paix, même avec, il parlait, des Palestiniens. On va aller l'écouter. Alors qu'on abat les murs des différences, Israël peut devenir la terre de la paix et de la prospérité. Ça, c'était le 22 septembre 2023, chers amis. Entre tous les continents, la paix entre Israël et l'Arabie saoudite va vraiment refaçonner et faire renaître un nouveau, ou un nouvel, ou un nouveau Moyen-Orient. On se rappelle que l'Arabie saoudite est l'ennemi juré de l'Iran. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein, pour écouter Israël. Aux Nations unies, il ne faut pas oublier que les Nations unies ont une espèce de, depuis quelques décennies, tendance à être plus pro-palestinien. Donc, pour comprendre l'ampleur des changements qu'on est en train de vivre et de faire avancer, Laissez-moi vous montrer une map du Moyen-Orient en 1948. L'année où Israël a été établie. L'année où Israël a été établie, il y a quelque chose qui s'est produit aussi, et qu'on célèbre depuis 75 ans, et c'est ce qu'on appelle le fameux événement de Nakba. Moi, je n'étais pas vraiment familier avec ça, mais je suis allé me renseigner. Et la Nakba, c'est cinq villes palestiniennes qui ont été massacrées il y a 75 ans. Des milliers de Palestiniens ont été tués, des dizaines de milliers expulsés pendant et après la création de l'État israélien en 1948. Chaque année, le 15 mai, les Palestiniens célèbrent un sombre événement, la Nakba aux catastrophes en arabe, qui a frappé les Palestiniens avant et pendant 1948, lorsqu'ils ont été expulsés de leur terre, historique et ancestrale par les milices sionistes. Pendant la Nakba, une expulsion massive s'est ensuivée, au cours de laquelle des centaines de villages ont été dépeuplés, des maisons détruites et des milliers de personnes ont été tuées. Les milices juives de l'Irgun, de la Haganah et du Stern Gang ont commis une série d'atrocités massives, dont des dizaines de massacres. Donc, je vous laisse juste ça dans la boîte de description aussi. Ça nous vient d'Algezira, vous pourrez aller le consulter. Ça, c'est Israël en 1948. C'est un petit pays isolé et entouré d'un monde hostile arabe. Dans nos premières sept années, on a fait la paix avec la Jordanie et l'Égypte. Et dans les années, en 2020, avec Donald Trump comme président, on a signé les accords qu'on appelait les... d'Abraham. Et là, vous voyez ce qui arrive quand on fait la paix. Et quand on fait la paix entre l'Arabie saoudite et Israël, l'ensemble du Moyen-Orient change. On abat les murs de l'animosité. On amène la possibilité de prospérité et de paix pour la région complète. Mais on fait autre chose aussi. Mais on fait autre chose ici. Il y a quelques années, j'étais ici. J'étais debout devant vous avec ce marqueur rouge pour vous montrer la malédiction d'un Iran nucléaire. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'apporte ce marqueur pour vous démontrer une grande miséricorde. La miséricorde d'un nouveau Moyen-Orient. Entre Israël, l'Arabie saoudite et nos autres voisins. On ne va pas seulement briser les barrières entre nos voisins et Israël. On va bâtir un nouveau corridor de paix et de prospérité qui connecte l'Asie à travers les États arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et l'Europe. Ça, c'est un changement extraordinaire. Un autre pivot dans l'histoire. Maintenant que le cercle de la paix prend de l'expansion, je crois vraiment dans un vrai chemin vers une paix véritable avec nos voisins palestiniens qui peuvent finalement être réalisés. Mais il y a un petit problème. Il faut que ça soit dit ici. Très, très, avec force. La paix peut seulement être accomplie si c'est basé sur la vérité. Ça ne peut pas être basé sur les mensonges. Et ça ne peut pas être basé sur la démonisation des Juifs. Donc, ça, c'était le 22 septembre 2023. Et vous vous rappelez ce qui est arrivé, le fameux 7 octobre. Maintenant, dans tout ce contexte-là, on va retourner voir la carte, justement, de ce Moyen-Orient que vous voyez ici, l'Israël qui est là, l'Arabie saoudite. L'Iran, un voisin assez... avec l'idée depuis 40 ans de vouloir éliminer Israël. La Turquie, qui est maintenant en retrait, qui a coupé ses ponts avec aussi Israël, récemment, après les événements, depuis le début de l'invasion, si vous voulez, de la bande de Gaza, a stoppé ses liens diplomatiques avec Israël. Et pour, naturellement, une question politique pour le président turc, Erdogan, s'est rangé du côté de l'autorité palestinienne et des Palestiniens et appelé le Hamas, plutôt que d'être des terroristes, des libérateurs, des combattants de la liberté. Maintenant, le Yémen, qui est contrôlé, et on comprend pourquoi on voulait le contrôler du côté de l'Iran, avec des groupes financés par l'Iran, ont commencé à bombarder, à lancer des missiles envers Israël. Et ont même montré l'autre jour, c'est hier ou avant-hier, des cibles nucléaires. On comprend pourquoi l'importance du Yémen, on comprend l'importance du Yémen pour l'Iran. On voit ici le détroit d'Hormuz. Après ça, on s'en vient vers l'Arabie saoudite pour s'en aller vers l'Égypte avec le pétrole. Et la plupart de ces pays-là, dont la Libye, on a lancé un appel la semaine dernière au boycott et à l'embargo du pétrole envers les pays qui supportent Israël. On a vu à la frontière ici de l'Égypte aussi, qui a une frontière commune avec ici Israël, envoyer des millions de soldats et des dizaines et des centaines de chars d'assaut pour contrer une idée du ministère, imaginez-vous, de la sécurité israélienne qui avait émis une hypothèse ou un plan pour évacuer les deux millions et plus de Gazaoui vers le mont Sinaï ou dans le désert. Donc, l'Égypte a dit qu'il n'y avait pas question. Donc, c'est extrêmement tendu et tendu et tendu. Et là, tu te retrouves avec un Iran qui, après des années de promesses de détruire Israël, est confronté à un dilemme. Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là-dedans? parce que c'est le début le début le début de la guerre mondiale et totale si jamais jamais l'Iran décidait de passer aux actes. Maintenant, je vous parlais de et l'Égypte, comme je vous le rapportais, l'Égypte est prête à sacrifier des millions de vies pour protéger son territoire d'une invasion. Le premier ministre égyptien Moistafa Madbouli a déclaré que le CAIR s'engageait à protéger ses terres et sa souveraineté à tout prix, rejetant les appels aux déplacements des Palestiniens de Gaza vers le désert du Sinaï. Nous sommes prêts à sacrifier des millions de vies pour protéger notre territoire de tout empiétement. On se rappelle qu'un document des renseignements israéliens a été découvert contenant une proposition visant à déplacer les habitants de la bande de Gaza vers le Sinaï après le renversement du Hamas dans l'enclave. C'est complètement hallucinant. Maintenant, on se rapproche de ce dont je voulais vous parler. Mais avant, je vais juste vous faire un résumé de ce qu'on pense pouvoir faire du côté parce que la guerre va être très longue et Benjamin Netanyahou, vous l'avez entendu, on ne l'a pas commencé mais on va la terminer. imaginez-vous, on a ces tunnels en dessous de Gaza qui sont construits depuis des années et des années par les soldats du Hamas, par les militants du Hamas et un des plus grands problèmes auxquels Israël est confronté, c'est ces tunnels-là. Peut-être que même les otages sont promenés dans ces tunnels-là dont une des otages qui a été libérée, une vieille dame de 85 ans a raconté que c'était comme une toile d'araignée et apparemment c'est très sophistiqué, c'est très profond avec de la lumière, de l'électricité et tout ce que tu peux imaginer. Donc, imaginez-vous que l'idée qu'on a du côté de l'armée israélienne, eh bien, c'est d'inonder ces tunnels-là. Le plus grand problème auquel Israël est confronté dans sa guerre contre le Hamas est de savoir comment détruire les réseaux de tunnels de Gaza et les opérations terroristes qui se déroulent. Les bombardements fonctionnent pour la plupart mais il existe une meilleure solution. Non seulement cela réduirait considérablement les pertes militaires israéliennes et civiles de Gaza mais cela détruirait effectivement les systèmes de tunnels à long terme. Cette solution consiste à inonder les tunnels avec de l'eau de mer provenant de la Méditerranée adjacente. Maintenant, le Jerusalem Post nous rapporte les propos la semaine dernière un haut dirigeant du Hamas qui a dit un officiel Ghazi Hamad ce qui s'est arrivé le 7 octobre on va le répéter le répéter le répéter le répéter et le refaire et le refaire et le refaire et le refaire nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons encore et encore le déluge d'Al-Aqsa n'est que la première fois et il y en aura une deuxième une troisième une quatrième parce que nous avons la détermination Hamad a poursuivi en parlant du prix civil de l'attaque qui a été payé par les deux côtés de la guerre il a déclaré que les meurtres survenus au festival de musique de Reims étaient le résultat de complications sur le terrain devrons-nous payer un prix dit-il oui nous sommes prêts de payer nous sommes appelés une nation de martyrs et nous sommes fiers de nous sacrifier pour être martyrs l'existence d'Israël est-ce qui cause toute cette douleur ce sang et ses larmes c'est Israël pas nous nous sommes les victimes de l'occupation point final personne ne voulait ne devrait nous en vouloir le 7 octobre ben le 10 octobre un million d'octobre tout ce que nous faisons est justifié maintenant Reuters nous rapporte que la haine ouverte envers les juifs augmente dans le monde entier qui est enflammé par la guerre je vous l'ai dit de Londres en passant par les États-Unis par Berlin toutes les grandes villes on a de grandes manifestations pro-Israël pro-palestiniennes qui sont qualifiées d'anti-naturément sémites et anti-Israël maintenant on a beaucoup beaucoup de boycotts et beaucoup de bombes incendiaires qui sont placées dans plusieurs endroits on a peur aussi à beaucoup beaucoup de cellules dormantes dans nos pays respectifs pendant ce temps-là pendant ce temps-là on s'en va avec Ézéchiel mais avant d'aller à Ézéchiel on a aussi Nasrallah demain qui devrait faire une annonce le chef du Hamas pas du Hamas mais du Hezbollah au Liban une grande annonce demain dont je vous avais parlé cette semaine et qui probablement pourrait annoncer peut-être le début de sa guerre avec Israël les observateurs se demandent si le chef du Hezbollah déclare la guerre à Israël entraînant le Liban dans un conflit qu'il ne peut se permettre ou s'il se vante simplement de sa résistance sans réelles intensifications militaires on saura ça demain parce que c'est demain que cela va se faire son annonce à ce chef du Hezbollah au Liban Jérusalem Post nous rapporte que la Russie a condamné les efforts des États arabes pour normaliser leur relation avec Israël avant que le conflit israélo-palestinien ne soit réglé et selon cette délégation de Russes aux Nations Unies l'ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies Vassili Ney Ben Zaya s'exprimait et il a dit qu'Israël n'a pas le droit de se défendre wow Israël n'a pas le droit de se défendre car il est une puissance occupante a déclaré Mercérodier le représentant de la Russie donc on voit c'est en train de tourner au vinaigre et de vraiment s'empirer maintenant imaginez-vous qu'à Londres on se prépare à une manifestation de plus d'un million de pro-palestiniens à Londres pour le jour du souvenir et les députés sont en train de perdre la tête on ne comprend plus rien et on appelle à ce que l'armée soit appelée pour contrôler cette marche pour la Palestine d'un million de londoniens un député a déclaré que les perturbations massives prévues dans le centre de Londres le 11 novembre étaient totalement inappropriées donc chers amis n'oubliez pas que Benjamin Netanyahou dans un papier un éditorial personnel publié dans le Washington ou dans le Wall Street Journal a déclaré qu'on était dans une bataille de la civilisation une bataille de religion donc chers amis c'est très 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 tendu en ce moment on apprend aussi par Semaphore que la Chine a éliminé de ses maps Israël sur ses cartes les Chinois et d'autres utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur choc cette semaine après avoir découvert qu'Israël n'était plus ou n'était pas explicitement délimité en tant que pays sur les cartes numériques en ligne de Beidou et d'Ali Baba imaginez-vous c'est assez toute une provocation de la part de la Chine toute une provocation donc tellement tellement de choses à dire maintenant on le sait la guerre du pétrole on a appelé un embargo va se faire Lindsey Graham a présenté une espèce de 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 revendication ou je ne sais pas comment on pourrait l'espèce de motion plutôt de motion Graham le sénateur républicain de c'est ma mémoire fidèle de Caroline du Sud a déclaré a présenté une résolution au Sénat pour permettre une action militaire des États-Unis en collaboration avec Israël pour exclure l'Iran du secteur pétrolier il a lancé une menace à l'Iran si vous intensifiez cette guerre nous viendrons détruire votre secteur pétrolier rien de moins parce qu'on va moi je vous le dis préparez-vous à des pénuries de pétrole il va y avoir un embargo de la part des pays producteurs du Moyen-Orient envers parce qu'ils l'ont dit envers les pays qui supportent Israël wow donc chers amis tout ça dans le contexte actuel je peux vous dire une chose on n'est pas sortis de l'auberge il y avait une autre nouvelle hallucinante que je voulais vous partager et c'est celle-ci c'est publié par le Daily Star on craint la troisième guerre mondiale alors que le porte-parole de Poutine prévient que la Russie finira par conquérir l'Allemagne les craintes concernant la troisième guerre mondiale persiste alors que le porte-parole de Vladimir Poutine Vladimir Soloviev prévient que l'Allemagne sera bientôt sous le drapeau russe suscitant des craintes d'une nouvelle invasion européenne les craintes d'une troisième guerre mondiale sont de retour sur la table alors qu'un porte-parole de Vladimir Poutine prévient que la Russie finira par conquérir l'Allemagne maintenant ça c'est tout ça en quelques jours c'est complètement complètement hallucinant maintenant vous voyez la carte ici on a l'Ukraine on a un petit peu plus haut la Russie ici on voit les ennemis l'Iran le Yémen et la Libye sûrement et d'autres pays même la Turquie on voit qu'Israël est complètement complètement entouré l'Arabie Saoudite je pense qu'a aussi reculé dans les accords d'Abraham et maintenant c'est certain qu'eux ils sont du côté des Palestiniens c'est une question qui va être c'est un combat final est-ce que ça ira jusqu'à l'annélisation la disparition d'Israël jusqu'à un conflit mondial nucléaire je ne sais pas mais cette fois-ci vous pouvez être certain qu'on ne remettra pas ça en dessous du tapis qu'il n'y aura pas un calme et qu'il n'y aura pas une paix dormante artificielle comme ça dure depuis 70 ans 75 ans avec ce qui est arrivé le 7 octobre c'est on voit maintenant tout le choc que ça a eu comme ou honte de choc sur le monde entier les Américains sont là avec plus de 100 bateaux deux gros destroyers deux gros porte-avions la Turquie a envoyé une centaine aussi dans la Méditerranée de bateaux pour célébrer son centième anniversaire supposément de libération et d'indépendance on voit les tensions sont là ça va nous amener à ce qu'on appelle dans Ézéchiel si vous suivez les écrits saints et on n'a pas le choix d'y retourner parce que ces gens-là sont dans la guerre de civilisation sont dans la guerre des religions puis on l'a vu de la part d'abord des belligérants de la part de leur comportement et de la bouche même de Benjamin Netanyahou dans son éditorial du Wall Street Journal on est dans une guerre de religion et une guerre de civilisation rien de moins Ézéchiel 38-39 la bataille de Gog et Magog Gog le roi Gog qui serait ici représenté parce que c'est des armées qui viennent du nord par Vladimir Poutine et Magog par l'empire russe qui vient du nord mais ça va venir de partout des quatre coins parce que c'est un peu ça dans le fond Magog et la guerre contre Israël et la destruction et la disparition d'Israël ou la guerre finale ou la bataille finale appelons-la comme on veut mais dans Ézéchiel on parle de la bataille finale ça va venir des quatre coins et on le voit Israël est entouré et encerclé et par ses ça va venir des quatre coins cardinaux Ézéchiel 38-39 parle d'une grande bataille qui aura lieu en Israël dans les derniers jours et qui impliquera un peuple de Magog on parle sûrement ici de la Russie dirigée par un roi nommé Gog Ézéchiel a décrit cette guerre comme étant menée dans les montagnes d'Israël contre les enfants d'Israël rassemblés dans ses terres le Seigneur a également dit à Ézéchiel qu'il sauverait miraculeusement son peuple des armées de Magog afin que toutes les nations sachent que je suis l'éternel Ézéchiel 38-23 en raison de ses descriptions Ézéchiel semble décrire la grande bataille précédente la seconde venue communément appelée le fameux Armageddon donc on est dans le fameux Armageddon dont on parle puis on attend depuis si longtemps mais là quand tu regardes tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et comment tout s'est arrêté parce que t'es dans une guerre de civilisation et que ça peut plus durer on est rendu là mais ça peut porter à confusion comme nous dit cette étude des anciens testaments c'est que Jean dans ses révélations et dans son Apocalypse a décrit une bataille entre le bien et le mal à la fin du millénaire comme la bataille de Gog et Magog dans Apocalypse 27-9 il y a donc deux batailles appelées Gog et Magog la première juste avant la seconde venue et l'autre à la fin du millénaire elles sont similaires dans le sens où il s'agira de batailles massives impliquant une grande destruction qui détruira complètement les ennemis de Dieu et apportera des changements significatifs sur la terre c'est là tu le vois c'est là où on en est avec tout ce qui s'est passé depuis 3-5 ans n'oublie pas le grand minimum solaire là-dedans n'oublie pas les grands chamboulements climatiques n'oublie pas le renversement polaire des pôles et le renversement magnétique qui s'en vient instantanément qui pourrait nous causer un autre l'espèce d'événement qui a eu lieu il y a 10 500 ans qui soudainement a fait fondre des glaces et dont il est rapporté dans tous les écrits de toutes les civilisations qu'il y a eu un déluge partout est-ce que c'est venu le Jeanne Dryas est-ce que c'est venu d'une comète ou c'est venu d'un événement électrique parce qu'on parle de plus en plus d'électricité et de tout ce qui est dans la connectivité de l'électricité dans l'univers ou c'est venu de ce changement de pôle ou cet affaiblissement et changement de ce pôle magnétique qui pourrait provoquer ça on ne sait pas mais on s'en va dans des on est dans une époque biblique jusqu'où ça va s'arrêter il n'y a personne qui le sait mais on peut surtout et certainement commencer à se préparer parce qu'on est rendu dans ce moment tous ensemble je vous laisse tout ça dans la boîte de description et on